Dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi il faut définir les notions clés dans une rédaction. Moi-même, ici, je dois définir ce qu'est une notion clé. C'est un mot ou un concept qui permet d'expliquer un phénomène en géographie par exemple. En histoire, ça peut être un concept ou un mot qui a une place centrale dans la période étudiée et qu'on ne peut pas laisser de côté. Par exemple, le concept de mondialisation est une notion clé étudiée en géographie en quatrième. En histoire, en quatrième également, nous avons vu la notion clé de commerce triangulaire. Dans un travail de rédaction, très souvent, la notion clé peut être identifiée à la lecture du sujet. Ici, le mot génocide est essentiel, il devra absolument être défini. Il est très important de définir les notions clés, d'abord parce que cela permettra de faire des liens avec les cas concrets expliqués dans le développement et illustrés par des exemples, mais aussi, plus simplement, cela montre au correcteur qu'on maîtrise le sujet demandé. Si la notion clé est abordée dans le sujet de la rédaction, il faudra la définir dès l'introduction, car l'ensemble du travail s'y rapporte. Si c'est une notion que vous apportez pour renforcer votre propos ou si cela ne concerne qu'une partie du sujet, c'est plutôt dans le développement qu'il faudra définir cette notion clé. Les notions clés sont systématiquement définies dans les leçons, elles doivent donc être apprises. L'apprentissage par cœur peut être utile, mais attention, le mieux est de comprendre ces notions et d'être capable de les reformuler avec vos propres mots. Sous-titrage Société Radio-Canada